Bonjour les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais vous parler sujets de société comme je le fais régulièrement et aujourd'hui j'ai décidé d'aborder un sujet souvent controversé qui est tout simplement la beauté. Donc je vais vous exposer dans ma vidéo mes théories et mes concepts pratiques sur la beauté et je vais essayer de partager mon avis qui n'est pas très populaire, on pourrait presque dire que c'est une unpopular opinion comme disent les youtubeurs et voilà j'espère que je serai convaincant. Donc je vous souhaite tout de suite une bonne vidéo. Alors donc tout de suite pour rentrer dans le vif du sujet sur la beauté, je vais tout simplement expliquer que c'est un sujet qui m'intéresse depuis toujours parce que j'ai fait des entre guillemets, des études d'art, c'est à dire que j'ai fait au collège et au lycée des options en art plastique, donc j'ai étudié à la fois l'art d'un point de vue pratique et théorique, j'ai aussi eu de l'histoire de l'art. Et puis bon j'ai pas fait d'études d'art secondaire mais j'ai suivi des cours de modèles vivants, j'ai suivi des cours de dessin, de peinture, donc j'ai moi même voilà fait toujours beaucoup de dessin et de peinture. Donc c'est un sujet que forcément la question peut se poser encore qu'elle ne se pose plus trop aujourd'hui vu que les critères de beauté ont été exclus de l'art je dirais à peu près au cours du 20e siècle dans le milieu de l'art contemporain. Mais bref pour moi c'est un sujet très intéressant. Pourquoi j'ai envie de faire cette vidéo ? Parce que je vois que régulièrement il y a des débats sur la beauté. Est-ce que la beauté existe ? Est-ce qu'elle n'existe pas ? Est-ce que c'est subjectif ? Est-ce que c'est pas subjectif ? Et je me suis rendu compte que le walkisme était passé par là en fait et que les gens ont une telle susceptibilité aujourd'hui qu'ils ne peuvent plus admettre que la beauté existe de façon objective parce que quelque part ce serait remettre en cause leur banalité, leurs différences et donc ils estiment grosso modo que s'ils sont moches tout le monde doit être moche. Ça revient à dire tout le monde est intelligent ou tout le monde est stupide. Enfin voilà ça revient à dire que tout le monde serait exactement pareil. Or dans l'humanité on est l'intérêt en fait c'est qu'on est tous différents. Alors les choses qui m'ont inspiré pour cette vidéo c'est les livres de Jean-François Amadieu qui est un chercheur qui a écrit des livres sur la beauté. Donc c'est intéressant qu'on ait quelqu'un en France qui ait étudié le sujet. Ce qu'il dit globalement c'est que en fait les critères de beauté sont beaucoup plus importants que ce que l'on pense et que en fait la beauté est un atout social évident. Alors je ne dis pas que c'est faux mais lui on viendrait presque à dire qu'il faudrait interdire l'accès aux personnes ayant un beau physique, à l'emploi, à machin parce qu'ils sont toujours privilégiés. Je trouve que c'est très exagéré et je trouve que c'est vraiment dans la logique du wokisme. C'est à dire qu'il a toujours recherché qui a des privilèges, qui n'en a pas. Et bon cela dit j'ai vu des vidéos où il était bien d'accord de dire qu'il y avait d'autres critères qui rentraient en compte. Donc on est bien d'accord que pour certains emplois c'est quand même un atout majeur d'être intelligent et qu'être beau va être un atout mineur. Donc en fait on ne peut pas dire réellement que pour n'importe quel emploi le fait d'être beau soit le critère principal. Et puis quand vous allez à la poste, au supermarché, n'importe où, vous n'avez pas l'impression d'être à la fashion week. Je veux dire dans la vraie vie les gens n'ont pas un physique exceptionnel, ça ne les empêche pas d'avoir une vie sociale complètement normale. Donc je trouve que c'est quand même très exagéré comme théorie. Mais cela dit je ne critique pas le fait qu'il n'ait pas fait des recherches poussées et que ce ne soit pas intéressant. Mais ce que je dis c'est que c'est assez représentatif de l'ère du temps actuel avec cette susceptibilité qu'on retrouve un peu partout. Et à côté de ça, pour être cohérent avec ce qu'on trouve sur YouTube, j'ai été intéressé par des études de terrain qui ont été menées par un YouTuber qui a fait des enquêtes dans la rue sur le corps idéal pour les hommes et pour les femmes. Donc il présentait à des hommes, parfois des hommes et des femmes, des corps, des prototypes de corps masculins et féminins et leur demandait de sélectionner le corps ou les corps qui leur plaisaient le plus. Donc je vais vous dire quand même le nom de ce YouTuber, il s'appelle TooCrazyRikiNiyama et sa vidéo c'est « Quel type de corps préfères-tu ? ». Je vous mettrai le lien dans la description. C'est intéressant à voir. Les gens choisissent quasiment toujours le même type de corps. C'est-à-dire qu'il y a trois morphotypes qui sont sélectionnés par les hommes ou par les femmes pour le corps idéal de l'homme ou de la femme. Et en fait c'est grosso modo le corps des magazines. Donc c'est-à-dire un homme athlétique, musclé mais pas trop et une femme sportive mais sensuelle avec des hanches, des seins. Bon voilà. Alors l'argument facile ce serait de dire « Bah oui, on est lobotomisé par les magazines, par Hollywood et tout ça ». Donc c'est pour ça qu'on choisit ces types-là de physique. Je ne suis pas sûr de ça parce qu'en fait objectivement il y a des critères objectifs sur le corps. Et quand des agences de mannequins recrutent des mannequins et que des mannequins font des grandes carrières, c'est quand même parce que je veux dire le but de tout ça c'est de choisir un modèle qui va avoir un corps idéal et en général on s'accorde plutôt assez facilement, assez intuitivement sur ce genre de choses-là. Je voudrais parler par la même occasion d'expériences scientifiques intéressantes qui ont été faites il y a quelques années même si je pense que sur le sujet de la beauté il y a l'aspect artistique et l'aspect scientifique qui doivent être pris en compte et même d'autres aspects à la limite. Mais il y a des enquêtes qui ont été faites et on a montré de façon random à des enfants des photos de plein de personnes en voyant leurs réactions. Les enfants ont des réactions beaucoup plus spontanées que les adultes et puis même les adultes on peut voir dans leur regard, l'attitude. Ils ont fait ça et ils se sont rendus compte que les enfants spontanément étaient toujours heureux, contents quand ils voyaient des physiques, un physique idéal en fait, une personne avec son visage, son buste qui représente un canon de beauté, voilà il faut le dire. Et le contraire est également valable. Pour la petite anecdote, moi quand j'étais enfant, j'étais pas politiquement correct parce que je devais avoir, je sais pas, peut-être 2-3 ans. Ma mère m'avait emmené avec des parents à une soirée, c'était dans une maison de campagne et pendant la soirée, il y a une amie d'une amie qui arrive et qui devait être, je pense, une fille avec un look un peu punk, gothique, un peu spécial. Et voilà, qui avait un physique particulier, on va dire. Moi, elle m'a fait peur et j'ai pleuré, j'étais terrorisé. Et les enfants sont très sensibles à ça, en fait, c'est normal. Ils sont physiques, ils sont sensibles au physique, attrayants ou effrayants, entre guillemets. Alors, évidemment, c'est très exagéré. Un enfant, il va avoir des réactions excessives parce qu'il ne connaît pas plein de types de personnes différentes. Mais c'est pour vous dire que spontanément, c'est pas spécifique à moi en tant qu'enfant. Moi, j'ai travaillé avec les enfants pendant des années en crèche, en garde d'enfants à domicile et je sais très bien que les enfants ont des réactions spontanées où, voilà, je veux dire, leur réaction ne ment pas sur quelque part. Ils représentent ce que feraient les humains spontanément et ce qui est gommé avec la société, avec le... Alors, c'est bien d'être poli, mais je veux dire, le politiquement correct qui mène à l'hypocrisie, c'est un peu too much, quoi. Voilà. Et évidemment, bien sûr, qu'on peut avoir des personnes qui ont un physique excessivement sympathique, excessivement, comment dire, rassurant et qui ne sont pas, à proprement parler, beaux ou belles, mais par contre, qui dégagent quelque chose de sympathique. Voilà. Bon. Mais la beauté, pour moi, c'est vraiment... C'est de l'ordre, c'est comme un dessin, en fait. Quand vous dessinez quelqu'un, je suis... Je dessine depuis des années, je peux vous dire qu'il y a une grande différence entre dessiner quelqu'un qui est beau, quelqu'un qui a un physique lambda et quelqu'un qui est moche. Voilà. Je veux dire, c'est... C'est... C'est comme ça, en fait. Voilà. C'est de la même façon qu'un acteur qui va incarner un personnage intelligent et un personnage stupide, il ne va pas prendre les mêmes attitudes. Il ne va pas prendre de... Donc, voilà. Il y a des différences qui existent. Voilà. J'espère que la vidéo vous intéresse. Aidez-moi à rendre ma chaîne plus populaire en vous abonnant et en mettant un like. Et puis, maintenant, je vais vous exposer ma théorie sur la beauté, qui est une théorie normalement infaillible. Alors, donc, maintenant, je vais vous exposer ma théorie scientifique ou pseudo-scientifique sur la beauté. Voilà. Moi, je pense que la beauté, c'est... Ça existe dans la nature et que c'est une des stratégies de la nature pour concevoir le monde. Une stratégie parmi tant d'autres. Mais je pense que ça existe dans l'univers végétal. Ça existe dans l'univers animal. Et ça existe également, donc, chez les êtres humains pour ce qui nous concerne. Donc, je ne vois pas pourquoi, si c'est valable dans les autres règnes, ce ne serait pas valable pour nous, les humains. Et je pense qu'il y a des avantages stratégiques à la beauté, effectivement, concrètement, sûrement pour la reproduction, mais aussi pour l'attachement. J'en veux pour preuve le fait qu'en général, les bébés de toutes les espèces animales sont très mignons. Voilà. Ce n'est pas pour rien qu'il y a plein de gens qui regardent les photos et les vidéos des petits chiens ou des petits chats. Et c'est valable pour les humains. Il y a des études qui ont été faites qui ont montré qu'effectivement, plus un bébé est mignon, plus on a envie de s'en occuper. Et bon, voilà. Enfin, il y a une certaine logique dans ça. Et donc, voilà. Alors, les critères pour moi de comment est construite la nature et comment la beauté s'insère dans ça. Le critère principal, c'est la symétrie. Et ensuite, c'est la proportion des formes. Donc, quasiment tout dans la nature est construit sur le principe de la symétrie. Après, ce n'est jamais une symétrie absolue parce que la symétrie absolue est plutôt flippante. Si vous regardez des images générées par l'ordinateur en parfaite symétrie d'un arbre, d'une fleur et d'un être humain, vous verrez que c'est flippant. Mais par contre, plus on est proche de la symétrie, plus c'est joli, plus c'est agréable à l'œil. Et puis, tout simplement, tout sur notre corps est fait. On a deux yeux, on a deux narines, on a deux oreilles. Enfin, tout est construit sur le principe de la symétrie. Donc, je veux dire, c'est logique. Plus il y a de la symétrie, plus c'est agréable à regarder. Je veux dire, voilà, c'est logique. Donc, ça, c'est le premier critère. Les formes, c'est un petit peu plus compliqué à expliquer. Mais par exemple, si vous prenez un arbre qui est en train de perdre ses feuilles et un arbre qui a pleinement ses feuilles et qui est bien équilibré, vous verrez la différence. Et vous verrez que plus les formes sont équilibrées, plus c'est agréable à regarder. C'est-à-dire qu'on a une proportion entre le tronc et le feuillage. Et c'est plus joli qu'un arbre qui est tout biscornu. Sachant bien qu'effectivement, un arbre biscornu par d'autres stratégies va réussir à vivre très longtemps parce qu'il a des bonnes racines. Parce que voilà. Donc, je veux dire, ce n'est pas le critère numéro un. Mais par contre, dire que ce critère n'existe pas, moi, ça m'énerve. En fait, ce n'est pas honnête intellectuellement. Et l'autre chose, c'est l'idée du modèle, en fait, comme le modèle pour le peintre. Il y a un modèle idéal pour toute chose. Et notamment, si vous allez prendre des photos de fleurs, par exemple, spontanément, vous allez prendre en photos les plus belles fleurs. Si je vous montre une rose, je vais mettre à l'écran une belle rose et une rose pas très belle. On voit tout de suite la différence. C'est quoi les critères pour une rose ? C'est d'avoir une belle couleur, c'est d'avoir un gros volume, beaucoup de pétales et d'avoir un centre très garni, qui fait un cœur très garni. Alors qu'on a tendance à moins apprécier les roses qui ont peu de pétales. C'est d'avoir beaucoup de feuilles bien vertes. C'est d'avoir une belle couleur intense. Ça peut être du fuchsia, ça peut être du blanc, ça peut être du rouge, ça peut être n'importe quoi. Mais voilà, en fait, c'est évident qu'on peut dire, genre, cette rose-là, c'est la plus belle de toutes les roses. Les autres roses, elles sont OK. Je veux dire, ça ne va pas les empêcher de mener leur vie de rose. Mais ce n'est pas la plus belle rose. Voilà. On ramène tout ça à l'être humain. Je suis désolé, mais objectivement, on peut dire qu'un être humain est très beau ou très belle et dire que, voilà, par la même occasion, admettre que les autres ne le sont pas autant. Ce n'est pas une insulte, c'est juste une constatation, en fait. Donc, qu'est-ce que c'est pour un être humain d'être très beau ? C'est d'être très symétrique, d'avoir des belles proportions de corps, c'est-à-dire que, voilà, volume entre la tête et le corps, d'avoir des formes harmonieuses, c'est-à-dire que, alors, tout peut être un petit peu anguleux, carré, ou tout peut être un peu rond, un peu doux, mais en tout cas, il faut que ce soit équilibré. D'avoir des beaux cheveux, c'est hyper important, je veux dire. Les êtres humains ont des cheveux, donc ça rentre en compte. D'avoir une belle peau, la peau est très visible chez l'être humain, donc d'avoir une belle peau, ça rentre en principe dedans. Ce n'est pas une question forcément de taille. Regardez, j'ai fait une vidéo sur elle, Kylie Minogue, elle mesure 1m55. Dans la vidéo, j'avais dit qu'elle mesurait 1m65. En fait, elle mesure 1m55. Mais c'est une très belle femme d'un point de vue objectif. Elle a une belle proportion entre la tête et le reste du corps. Elle a un physique élancé, élégant, elle a un joli visage bien symétrique. Et donc, voilà, on peut dire que c'est une belle femme. Ce n'est pas une insulte pour les autres femmes de dire que cette femme-là particulièrement est belle. Et ensuite, la beauté, c'est de répondre à tous les critères. Alors évidemment, ils sont différents pour les hommes et pour les femmes, mais sur le principe, ils sont quand même très valables. C'est-à-dire d'avoir un joli buste et des jolies jambes, ça c'est valable pour tout le monde. Vous voyez, d'avoir un joli coup, c'est plus joli quand on a le coup un peu long que plutôt, alors pas hyper long non plus, mais un peu long plutôt que très court. Les épaules bien marquées plutôt que le contraire. Je ne sais pas, les bras fins plutôt que flasques. Bon, enfin, je veux dire, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et après le visage, c'est tous les critères du visage. Donc, on a la forme générale du visage. On a les yeux. Voilà, les yeux, c'est très important. C'est valable pour regarder un tigre ou un lion. Vous n'allez pas me dire que les yeux du tigre ne participent pas de sa beauté. Vous voyez, c'est vraiment un élément important. Le nez, pareil, voilà, un nez bien équilibré, joli. Alors, je me fais cette réflexion sur le nez. J'ai l'impression que plus les décennies passent, plus les gens ont un nez petit, en fait. On voit beaucoup de gens. Alors, c'est vrai qu'ils sont médiatisés aussi, c'est vrai. Mais même dans la vraie vie, j'ai l'impression qu'on retrouve plus ce critère. J'ai l'impression qu'au cours du XXe siècle, ce critère-là est devenu à la mode, j'en veux pour preuve, la célébrité d'Eddie Lamarre dans les années 40, 50, 60, qui était une femme magnifique. Je vais vous mettre des photos d'elle. Et qui avait un tout petit nez. Elle dit dans son autobiographie que c'était très étonnant et que les docteurs étaient étonnés sur le fait qu'elle ait un nez aussi petit. Mais je veux dire, quand on voit le résultat sur le long terme, on voit qu'effectivement, le fait d'avoir un petit nez participe de sa beauté. Et je me demande si, quelque part, les décennies passant, les gens ne vont pas plus vers des gens qui ont un petit nez. Ce qui fait que ce critère-là est plus visible aujourd'hui. Parce qu'avoir un petit nez, c'est très courant chez les enfants. Quasiment tous les enfants ont un petit nez. Mais le garder à l'âge adulte, c'est assez rare. J'en suis une preuve vivante. Quand j'étais petit, j'avais un petit nez. Et maintenant, j'ai un pif énorme. Mais je veux dire, je ne suis pas jaloux. Je sais très bien qu'il y a plein de gens qui ont un plus joli nez que moi. Je ne m'auto-insulte pas. C'est juste qu'un nez plutôt petit et plutôt fin, c'est attractif. Alors après, attention, je ne dis pas que les nez complètement refaits par la chirurgie esthétique sont le top du top. Si c'est bien fait, c'est génial. Si ce n'est pas bien fait, ce n'est pas top. Soit dit en passant, j'ai rencontré plein de gens dans ma vie qui avaient fait de la chirurgie esthétique. Et je peux vous dire que ce n'était pas les stars. C'est juste que en fait, c'est des opérations très banales. Et quand c'est bien fait, ça ne se voit pas. Moi, j'ai un ami qui a refait son nez récemment. Je défie quiconque qui le rencontre pour la première fois de dire à lui, il a refait son nez. Parce que ça ne se voit pas. En fait, c'est bien fait. Il n'a pas fait le nez américain en trompette. Et donc, voilà, ça passe en fait. Bon, voilà. Ce n'est pas un encouragement pour la chirurgie esthétique, mais c'est pour dire que c'est un critère de beauté. Voilà. La bouche, c'est pareil. Voilà. Une belle bouche, c'est une bouche équilibrée. On voit les lèvres. Alors, sans tomber dans les excès de se faire gonfler la bouche pour avoir une bouche qui fait une proportion énorme sur le visage, je ne dis pas ça. Mais regardez les statues antiques. Regardez une statue antique qui est... Comment ça s'appelle ? Je ne me souviens plus du nom de cette statue, mais je vais la mettre en photo. On voit vraiment que dans l'antiquité, ils avaient ce critère d'une belle bouche, une belle bouche bien dessinée. On le voit sur les statues, on le voit sur les peintures. Et c'est toujours valable aujourd'hui, en fait. Donc, voilà, le menton. Alors, c'est pareil, le menton, un menton bien dessiné, un cadre de visage bien dessiné, c'est important. Après, les excès qu'on voit aujourd'hui des hommes qui machent de la gomme toute la journée pour avoir un menton de 4 km, non, je suis désolé, c'est dégueulasse. Voilà, c'est en proportion du corps. Quand on est musclé, avoir un menton fort, c'est joli, mais parce que ça se fait naturellement. Mais autrement, sur une personne lambda, ça n'a pas d'intérêt particulier. Voilà, on peut avoir un visage plutôt rond, plutôt ovale, plutôt carré, et être quand même une belle personne. En fait, c'est ce que je veux dire, c'est que ça, c'est l'équilibre. Ce n'est pas qu'il faut systématiquement avoir les critères de télé-réalité américaine, mais c'est que quand l'ensemble fonctionne, c'est joli, objectivement. Et donc, c'est joli d'un point de vue, c'est attrayant pour les yeux, en fait, mais c'est aussi joli d'un point de vue scientifique. On fait le modèle scientifique d'une personne, d'une belle personne. Je ne sais pas, en homme, je vous dirais Pietro Bocelli. Vous prenez le modèle mathématique de Pietro Bocelli, c'est sûr que son ratio, son équation Pietro Bocelli, c'est la beauté. Je veux dire, voilà. L'expérience dans la rue montre que des gens qui ont un physique très moyen, ils sélectionnent toujours des top modèles. Voilà, je veux dire, c'est un peu ironique, mais je veux dire, moi le premier, je veux dire, je n'ai pas un physique de top modèles, mais je préfère les gens qui ont un physique exceptionnel. C'est plus agréable à regarder. Voilà. Après, dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours, être malin, être intelligent, c'est quand même bien plus important que d'être beau. Je veux dire, parce que voilà. Et après, par contre, je ne pense absolument pas que les gens qui ont un physique attrayant soient stupides. Ce n'est pas ce que je dis. Mais en même temps, c'est possible aussi. Voilà. Il ne faut pas exagérer. Pour finir, je voudrais parler un petit peu des références, des critères de beauté. C'est souvent un sujet de débat. Mais en fait, c'est pareil. Qu'on remonte à l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours les mêmes principes qui reviennent. L'asymétrie et l'harmonie des formes. Voilà. Vous le verrez partout. Prenez la Vénus de Bocelli. Je veux dire, c'est même Bocelli, ce qui est représenté en général. C'est harmonieux. C'est joli. Voilà. Je veux dire, alors, ce n'est pas les physiques qu'on voit actuellement sur TikTok ou sur Instagram. Mais n'empêche que c'est quand même des beaux physiques. Il y a quand même des principes de beauté fondamentaux. Je voudrais aussi vous parler des tableaux, des peintures qu'on avait dans l'Antiquité. On en a peu de traces, mais franchement, on a des portraits magnifiques de cette époque-là. Et on voit des critères qui ne sont pas si éloignés de ce qu'on a aujourd'hui. C'est des critères de beauté qui ressemblent plus un peu à l'Afrique du Nord, un mélange entre c'est très méditerranéen comme beauté, quoi. Donc, on est quelque part entre un physique algérien et italien, quelque chose comme ça. Mais encore une fois, très symétrique, une belle bouche, un bonnet, des grands yeux, des cheveux en cascade. Voilà. Je veux dire, c'est ça la beauté. Et je suis désolé, mais le contraire, c'est la non-beauté. Mais après, bien sûr, dans la vie de tous les jours, moi, je préfère traîner avec des gens qui ont une belle personnalité plutôt qu'un beau physique. Je veux dire, vraiment, je l'ai expérimenté dans ma vie personnelle. Voilà. Mais, par contre, ça m'énerve que les gens disent « non, la beauté, c'est subjectif ». Non, ce n'est pas subjectif, c'est mathématique. Je vais prendre d'autres exemples artistiques. David de Michel-Ange. Qui peut dire que David de Michel-Ange est moche ? Voilà. Bon, je l'ai vu en vrai à Florence. Mais je veux dire, cet homme est magnifique. C'est toujours valable aujourd'hui. C'est les proportions idéales pour un être humain. Alors, avec des critères un peu différents, son corps est dans une proportion plutôt petite. En fait, on ne le voit pas en vrai puisqu'on voit la statue de dessous. Mais en fait, il a une morphologie de quelqu'un qui mesurerait 1m65, quelque chose comme ça. Il a effectivement un visage. C'est vrai que les visages, pas dans l'Antiquité, mais à la Renaissance, avaient tendance à être un peu plus rentré, le nez un peu plus fort, pas forcément des grands yeux. Mais n'empêche que tout est symétrique et tout est équilibré. Et même si c'est une sculpture, on devine qu'il a une belle peau. On voit qu'il a des beaux cheveux. On voit qu'il est athlétique, qu'il est sportif. Donc, encore une fois, c'est un critère de beauté. Je vais vous parler aussi d'Ingres, au XIXe siècle, qui a fait des portraits magnifiques d'hommes et de femmes, qui étaient censés incarner des figures mythologiques. Là encore, on a une définition de la beauté, une définition de la beauté qui était beaucoup plus sensuelle, avec des gens, c'est vrai, qui étaient plus ronds, mais qui n'étaient pas des obèses non plus. Je vous renvoie à ma vidéo sur le wokisme. Donc voilà. Mais après, oui, bien sûr qu'en étant sensuel, en étant rond, il y a des hommes. Je vais essayer de mettre à l'écran des photos d'hommes et de femmes qui sont ronds et qui sont magnifiques, parce qu'ils ont cette sensualité et tout. Mais c'est quand même des gens qui prennent soin de leur corps. Voilà. C'est différent. Gustave Moreau, un peintre que j'adore, qui a représenté aussi la beauté humaine. Et puis, depuis le XXe siècle, ce sujet est écarté très souvent de l'art plastique. Mais j'ai quand même envie de vous parler de mes petits chouchous Pierre et Gilles, qui, eux, à travers la photographie et la peinture, ont toujours essayé de représenter la beauté humaine, mais dans toute sa diversité. Et je vais vous mettre quelques images. Et je trouve qu'eux prennent en compte... C'est une célébration de la beauté, mais ce n'est pas une célébration... Je veux dire, aimer la beauté, ce n'est pas vouloir une dictature de la beauté. C'est juste célébrer ce qui est agréable, ce qui est beau. Et si moi, personnellement, je ne pourrais pas vivre dans un monde où tout est moche, où tout est laissé à l'abandon, j'ai besoin de beauté pour être de bonne humeur. Ça fait partie du charme de la vie. Si tout était moche, la vie, ce serait un enfer. Donc, célébrons la beauté. Ne soyons pas hypocrites. Participez évidemment en commentaire sous cette vidéo pour me dire d'autres approches que vous avez. Je ne suis pas exhaustif. Il y a plein d'autres aspects que je n'ai pas eu le temps de traiter. Je fais donc d'autres vidéos sur des sujets de société sur ma chaîne qui sont, par exemple, la politique américaine, le wokisme, le rapport à la mort, des choses comme ça. Donc, vous pourrez les voir sur ma chaîne. Et puis, je traite aussi beaucoup de pop culture. Donc, si tout ça vous intéresse, abonnez-vous à ma chaîne. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.